L'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel souhaite vous expliquer comment un PPPD peut profiter à tous. Jeanne est responsable dans une grande entreprise internationale industrielle. Elle est confrontée à des difficultés liées au recrutement de travailleurs qualifiés pour son usine en Zambie qui est en expansion. Pierre travaille pour une agence de développement dont le but est de promouvoir des changements positifs à travers le monde. Ils souhaitent obtenir leur soutien pour aider les jeunes des pays en développement à trouver du travail et afin de réduire la pauvreté. Sandy est une jeune femme sans emploi vivant en Zambie qui, bien qu'étant diplômée, ne trouve pas de travail. N'existe-t-il pas un moyen de réunir toutes ces personnes afin qu'elles puissent s'entraider ? Marc de l'ONUDI détient la solution, un partenariat public-privé de développement. Dans un PPPD, le secteur privé et le secteur public investissent ensemble dans un projet mis en œuvre par un partenaire de développement. L'objectif final est de créer des services publics comme la formation professionnelle et d'améliorer les conditions de vie des habitants dans les pays en développement. Cela semble parfait et tous veulent se mettre au travail immédiatement. L'entreprise de Jeanne et l'agence de Pierre investissent financièrement afin d'améliorer une école de formation professionnelle déjà existante en Zambie. De plus, l'entreprise de Jeanne fournit de l'équipement et du matériel pédagogique spécifique afin d'assurer que les étudiants fassent l'apprentissage des compétences les plus récentes et les plus utiles. Marc se met d'accord avec les collectivités locales pour impliquer le centre de formation professionnelle et s'occupe du recrutement de nouveaux enseignants. Tous font maintenant partie de la même équipe. Et puis enfin, Cindy peut retourner à l'école. Elle améliore ses connaissances techniques et acquiert des compétences professionnelles précieuses. Après avoir effectué un stage dans l'usine locale de l'entreprise de Jeanne, elle décroche même un travail à temps plein. Tous peuvent maintenant célébrer la réussite du PPPD. Cindy gagne bien sa vie. Pierre observe les changements positifs générés par l'augmentation de l'emploi des jeunes, le développement social et la réduction de la pauvreté. En outre, le centre de formation professionnelle a déjà inspiré des initiatives pédagogiques dans d'autres endroits. L'entreprise de Jeanne bénéficie désormais d'un accès à une main-d'œuvre qualifiée plus importante, dont elle a besoin pour produire de manière efficace. Le gouvernement de Zambie peut dès lors améliorer les infrastructures locales grâce aux véhicules lourds fabriqués par l'entreprise de Jeanne. Dernier point, mais non des moindres, Marc se félicite d'avoir réuni tous les intéressés afin d'atteindre ses importants objectifs de développement et se sent prêt à débuter le prochain projet PPPD. Pour plus d'informations concernant les partenariats publics privés de développement et comment ils peuvent vous aider à atteindre vos objectifs, visitez lkdfacility.org. Nos remerciements à l'Agence suédoise de coopération internationale au développement ASDI pour son appui au développement des projets PPPD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada